T'as déjà fait la boxe ? Un, 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 un. Un, 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 un. Un coup, j'arrive. C'est bon, tu fais là. Je vais te mettre des commandes. Et là, et là, et là ! Il y a un peu de sang de lancer l'adversaire. Tu peux le voir ? Allez, Pauline ! Ça va ? T'as déjà fait de la boxe ? On en fait de temps en temps, mais jamais trop... Enfin, tu sais, on tente à taper, quoi, pour faire un peu de cardio, quoi. Parce que dès fois, les autres sports viennent faire de cardio. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça t'es arrivé d'en faire ? Oui. Donc, j'ai pas une novice en face de moi, je vais pouvoir te... Ah ! Doucement, quand même. Ok, bah, je vais te montrer des exercices simples. Tu vois, les choses un peu basiques qu'on fait en boxe. C'est pas très compliqué, la boxe. Tu sais, il y a trois coups. On a trois coups. On a un direct. T'as accroché à une petite petite. Avec ça, tu dois faire un combat. Bon. Euh... On va s'échauffer un petit peu. Euh... Faire un peu de ça. Et puis, euh... Bon, on fera pas de combat. On évitera cette fois-ci. Monsieur, attends. Ouais, t'es chaud. Genre, tu fais doucement, doucement ! Vas-y, ok. J'ai ramené mes gants, justement. Ça tombe bien. On commence par mettre les bandages. Je sais pas si t'as déjà mis des bandages vu que t'as fait... Non. Je te montre comment on fait. Tu vois, là, ça fait bien la croix. Et normalement, si on est dans le bon sens, le scratch est dans le bon sens. Et c'est bon ! Voilà. On va s'échauffer un petit peu avant de commencer la séance. Euh... Échauffement articulaire. Tac. Moi, je pense que tu connais, hein. Oui. Tu fais des échauffements comme ça. Et monter un peu au niveau du cardio. Et euh... Et après, je te montrerai quelques petits exercices. Yes. Qu'on a l'habitude de faire. Yeah. Une fois qu'on est échauffé, bon, on monte un peu le cœur. Parce que, en général, avant une séance, tac, on va partir un peu en shadow. Le shadow, c'est quoi ? C'est... Bah, shadow, en revêt, c'est fantôme. Donc, c'est on boxe contre son ombre. Ok. Donc, on va faire des mouvements de boxe. C'est beaucoup de... Ouais. Ça, on en fait beaucoup. Et même en pro, on en fait beaucoup, beaucoup. Tu le fais devant la glace. Euh... Pour te corriger. Parce que tu vois comment tu mets ton direct, comment tu vas mettre ton crochet. Ça permet de te corriger. On le fait sur le ring. Donc, cette fois-ci, en mouvement, déplacement, gestion de l'espace sur le ring. Ok. Bon, alors, comment tu m'as trouvée ? Je peux me reconvertir ou pas ? On va attendre un petit peu. Non, franchement, t'aides pas mal. On voit que t'es sportive. On voit que t'es sportive. Et c'est vrai que la boxe, ça reste un sport. Et je pense que toute personne sportive peut se débrouiller en boxe. Il y a des trucs techniques. Bah... Oui, forcément, ça s'en prend pas comme ça. Mais tu vois, t'as un gros travail foncier. On voit que t'es hyper à l'aise sur les déplacements. Ouais, parce que du coup, on se déplace beaucoup au rugby. Ouais, parce qu'en rugby, tu utilises beaucoup les déplacements. Carrément. Et puis voilà. Après, je pense que c'est quelque chose que tu peux utiliser peut-être en complément de temps en temps pour se faire plaisir. Ça fait du bien de sortir de son cadre. Ouais, carrément. Et sans prendre trop de risques. Tu vois, je t'ai montré des exercices. Il y en a plein. Il y a pas de risques. La boxe, c'est pas que le combat. Il y a des gens qui ont peur un peu de la boxe. Et la boxe, c'est pas que le combat, il y a le sac, il y a la technique et la tactique. Et toi, du coup, Estelle, tu prends toujours du plaisir à t'entraîner, même après ton titre. Du coup, est-ce que c'est toujours un plaisir d'aller t'entraîner ? Moi, ouais, je prends toujours du plaisir à m'entraîner. Je pense que c'est pour ça que j'ai continué. Il y a eu le moment de doute. Je me suis demandé après les Jeux, est-ce que je vais autant aimer ? Est-ce que je vais avoir envie ? Parce que le sport et la compète, pour moi, c'est pour être la meilleure. Et sans quelque chose derrière, sans envie, je vois pas comment c'est possible d'être la meilleure, tu vois. Et donc, j'ai pris le temps. Un an. Sans sport, sans rien. Je peux te dire que, à la fin, j'avais des augmentations. Ouais, OK. Je vais te faire faire un petit shadow. Tu m'as dit que tu savais boxer. Non, 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 non. On va faire un petit shadow. Écoute, je vais te laisser le faire devant la glace, déjà. Comme ça, moi, je vois un peu. Genre, genre... Et tu vas te voir, ça sera plus facile pour toi. Et après, on en fait un petit sur le ring. Genre, là, je me regarde, je... Tu fais ce que tu veux. Tu sais mettre un direct ? Première chose, est-ce que tu sais te mettre en garde ? Alors, attends, direct ? Je suppose comme ça. Ouais, t'es droitière ou gauchière ? Droitière. Donc, j'inverse ? T'inverse, ouais. Ah ouais ? Mon pied gauche devant. Ouais, exactement. Parce que le bras fort, c'est le bras arrière. OK. Donc, la garde, voilà, simple. T'inverse pour le pied. Tu mets tes mains au niveau... Enfin, du bas des oreilles, en fait, finalement. T'as vu ? Là, toujours là. Parce qu'on touche, on se fait toucher. Et on est toujours en mouvement. Devant, derrière. Devant, derrière. Tu vois ? En narrateur, on est encore plus en mouvement. Mais en pro, on est un peu plus posé. Mais on essaie toujours d'être en mouvement. Pour ne pas être une cible fixe. On est moins facile à toucher si on bouge, tu vois ? OK. Donc, on va bouger le buste. On va bouger comme ça. On va bouger là. T'es pas obligé de toujours se... Et tu peux bouger, tac, comme ça. Et puis après, tu vas te déplacer. Donc, déjà, si tu sais faire ça, vas-y. C'est vraiment pas mal. Attends. Ouais, mais c'est chaud, ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Attends, ouais. Il faut rester... Là, si tu sais bien comment tu fais, il faut jamais... T'as vu ? Tac. Ouais, il faut toujours avoir les quarts de jambes. Voilà, il faut toujours avoir le même quarts de jambes. Et là, maintenant que t'es en place, tac, t'as commencé à prendre tes mouvements, tu vas mettre des coups. OK. Donc, je t'ai dit, il y a trois coups en boxe. Le direct. Le long. Le direct, bras avant ou bras arrière, c'est comme tu veux. Ça peut être le... Peu importe. Quand tu frappes du bras arrière, t'as ta hanche qui pivote. Ouais. Si ta hanche ne pivote pas, tu... T'es courant. Tu frappes là, quoi. OK. Donc, toujours ta hanche qui pivote, tac, pour avoir toute son allonge possible. Le coup circulaire qui vient du côté. OK. Il percute. Bien sûr. Ouais. Donc là, on fait à vide, c'est ça ? Ouais. Tu peux aller tranquille, tu vois. Tu mets un coup, voilà. Un coup, tac. Histoire de prendre tes repères. Exactement. Et après, quand tu te sens plutôt bien, tu peux mettre deux coups. Et tu vois, quand je mets mes coups, à chaque fois que j'en mets, je m'arrête. OK. C'est compliqué de m'arrêter. Donc, tu mets un coup. T'as toujours celui-là qui te protège. T'as toujours celui-là qui te protège. Tu ramènes, tu protèges avec celui-là et tu tapes. En même temps. Ah ouais, voilà. Tu vois. En même temps, plus il vient, plus il part. OK. Ouais. C'est beaucoup de coordination. Il y a pas très coordonnées, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Ça va bien. Tu vais essayer de changer ? Avant de mettre les gants. Comment on rentre dans un ring ? Simplement. On monte comme un escalier. Après, on se baisse. Tout à l'heure, je me suis cognée. Il y en a comme autre là, il y en a comme tout en bas. Moi, forcément, j'ai envie de te mettre des coups. Je vais essayer de te bloquer. En fait, tu vois. Il y a quatre coins. Donc forcément, si je te bloque dans un coin, ça sera beaucoup plus difficile pour toi d'esquiver les coups et de ne pas en prendre. OK. Et c'est là que tu vas comprendre que le travail des jambes est vachement important chez toi. Et je fais genre comme ça, quand même ? Tu peux, ouais. On est à distance. Tu peux. N'hésite pas à mettre des coups. Tu vois. Là, tu vois, t'es quasiment bloquée, là, en fait. Là, je suis bloquée, là ! Oh, mais c'est chaud ! Tu as vu comment c'est dur ! Je t'ai dit, le jeu de jambes est hyper important. Et inversement, toi, essaie de me bloquer. Me ramener dans un coin. En sachant que... T'as vu, je suis touché. Donc, quand tu penses aux jambes, il faut aussi que tu penses au fait qu'en fait, t'es ouverte et qu'on peut te mettre des coups, tu vois. Et que je peux aussi inverser la tendance. Et là, c'est toi qui es bloquée. Et pendant deux minutes, t'es comme ça, quoi. Pendant deux minutes, t'es comme ça. Tu bouges, tu bouges, tac. Et tu prends des coups et t'en mets. C'est ça. Deux minutes, quand tu penses, c'est rapide. Mais en fait, quand c'est sur le ring. Et ça, multiplié par du round, du round. Et oui, en fonction de... Ouais. Nous, au rugby, on dit souvent cette expression, on dit comme on s'entraîne. Je ne sais pas du coup si c'est un peu pareil avec la boxe. En tout cas, nous, dans nos disciplines, je sais qu'on a besoin justement de bien s'entraîner, de faire un bon entraînement pour pouvoir être performante le week-end. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. C'est pareil. C'est pareil. Je pense que ça rejoint un peu tous les sports. Il y a une part de talent. Il y a une grosse part d'entraînement. Il y a une petite part de chance. Ouais, c'est ça. Et en boxe, c'est pareil. Mais du coup, comme c'est un peu plus loin, toi, les échéances, du coup, est-ce que tu arrives à rester tout le temps et t'entraîner tout le temps de la même manière jusqu'à arriver au combat, tu vois ? Il y a différentes phases. Tu vois, un combat, c'est deux mois de prépa. Et tu vas avoir le début. On va travailler beaucoup le musculaire, le foncier. Le milieu, on va commencer à faire beaucoup de sparring. Donc, mise de gants sur le ring, type combat, tu vois ? On va faire beaucoup, beaucoup. Et puis, la fin des deux mois où on fait plus de jus, on va travailler la technique. On continue à travailler la technique. De toute façon, la technique, on va travailler du début jusqu'à la fin. Mais on va faire des entraînements plus courts, plus speed. Donc, c'est une manière de rester focus aussi, tu vois ? Il n'y a pas de secret. Tu sais que tu vas monter sur le ring, tu vas prendre des coups. Oui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il vaut mieux rester focus et il vaut mieux t'entraîner. Sinon, tu vas le payer cher sur le ring. Et je peux te dire que là où je te dis, il y a une part de talent, mais la grosse partie du combat, tu la gagnes par le travail. C'est que, voilà, même moi, j'en ai vu tout au long de ma carrière, des boxeurs qui avaient du talent, mais qui étaient un peu faits marres, qui ne voulaient pas faire ci, qui ne voulaient pas faire ça. Et sur le ring, ça part de ça. Oui, et puis de toute façon, c'est comme dans tout sport, finalement. C'est comme dans tout sport, exactement. C'est tes gants pour boxer-boxer, ça, ou c'est que concrètement ? Ça, c'est mes gants de combat. Tu vois, il y a un peu de sang de l'ancien adversaire. Oh ! Tu peux le voir ! Parce que c'est mes gants de combat, c'est les gants de mon dernier combat. Je commence, tu me regardes et tu vas voir que, voilà, c'est un exercice encore différent, mais tu fais plein de trucs au sac. Et pour le coup, ce n'est pas un adversaire que tu as, c'est un sac. Mais déjà, tu peux commencer à... C'est là où tu vas juger, est-ce que je tape fort, est-ce que je tape pas fort. C'est normal, ça ? Tes impacts. Mais il faut savoir que ça reste un sac. Donc, tu bouges quand même toujours à côté. Derrière, il faut que tu gardes ces automatismes de, voilà, comme si j'étais sur le ring, il va falloir que je bouge, il va falloir que je feinte. Comme si c'était un adversaire, en fait. Et tout ça, c'est toujours dans la tête. Il y a beaucoup de travail mental, tu vois ? Ouais, c'est ça, mental. Gros travail mental. Donc là, tac, je feinte. Et après, je vais mettre tous les coups que je peux. Parfois, on va juste travailler la technique, tu vois ? Là, les combinaisons. Là, tu bouges toujours avec tes jambes, beaucoup. Toujours. Et on peut travailler le cardio. Là, en gros, pendant 10 secondes, tu vas taper au sac. La vitesse, le cardio, les séries. Mais ça, hyper rapide, hyper rythmé. 10 secondes, 5 secondes de récup, 10 secondes, 5 secondes de récup. Ça reste un sport où on tape. On doit juger de notre force, qu'est-ce qu'on tape fort. Et puis, c'est différent, tu vois ? Là, t'as fait le shadow, un peu dans le vide. Là, au sac, c'est différent. La posture de ton poignet doit être bien pour pas que tu te poignes. Ouais, pour pas tiens, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pareil, quand on frappe en boxe, on frappe pas comme ça, en fait. Tu vois ? Bon, quand on est en hubert, tout est OK. Mais là, il faut que tu tournes légèrement. Toujours, tu tournes, ouais. Tu visse. Donc, pareil, si tu tapes un peu comme ça, tu peux péter si tu tapes, tu vois ? Ça me fait bizarre, ça fait longtemps. Ça fait un mois que je suis en vacances, là. Ah, t'es en vacances, là ? Ça fait un mois que j'ai tapé dans un sac. Je vais pas y aller trop fort. J'ai pas envie de me péter un truc. Tu reprends quand, du coup ? Je reprends la semaine prochaine. Je reprends lundi. Quand toi, t'es en vacances-vacances, tu coupes complètement ? Je coupe, totalement. Tu vas courir quand même pour t'entretenir, mais même pas ? Je fais rien. Ok. Je pourrais, je devrais même. Mais je me dis, les prépas sont tellement dures, tu vois ? Elles sont tellement dures. Ces deux mois, on fait tout et les trucs sont hyper intenses. Quand c'est deux heures d'entraînement, c'est hyper intense en termes de course, muscu. Le combat, c'est quelque chose. Ton corps est subi, il prend des coups. Mais du coup, quand tu reviens, t'as quand même perdu tout ce que tu avais avant. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je perds pas. Ah ouais ? Franchement, non. Même sur le fond, tu perds rien ? Non, je trouve que tu perds pas. J'avais la crainte d'arrêter avant. Tu vois, quand j'étais en amateur, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à prendre du repos. Je prenais quatre jours, c'était un truc de dingue pour moi déjà. Et je me suis rendu compte que j'avais accumulé beaucoup de blessures. De fatigue. J'avais beaucoup mal aux épaules, j'avais beaucoup mal aux poignets. Depuis que je suis passée pro, j'ai mal nulle part. J'ai jamais eu de blessures. Alors que de nature, je suis sujette à avoir des problèmes parce que je suis hyper laxe. Donc tu vois, j'ai des articulations qui partent un peu dans tous les sens. Et depuis que je suis passée pro, alors que les enseignements sont plus durs, que je frappe plus fort, j'ai plus ce souci-là. Mais quand je prends du repos, je le prends vraiment. Tu vois, quand je coupe un mois, bon, je coupe pas un mois toute l'année. Après un combat, c'est deux semaines. Là, c'est vraiment parce que fin d'année, c'est la grosse coupure. Mais je coupe complètement et ça me permet vraiment de me régénérer, tu vois, en termes au niveau des articulations, des impacts et tout. Nous, ça arrive jamais de ça. Enfin, tu vois, du coup, couper comme ça. Ah ouais, il continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si tu vois, des fois, on est en vacances, mais on doit s'entretenir. Mais en plus, le rugby, il y a des impacts, hein. Oui, oui. Ça y va, même en termes d'articulation et tout. Et du coup, t'as l'impression de ne jamais régénérer, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Ça aurait pas été la boxe, ça aurait été quoi, du coup ? Tu vas rigoler, rien à voir. La danse ? Pas la danse, mais pas loin. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de sport avant de faire de la boxe. Et j'ai fait du patinage artistique. OK. Et moi, je vais kiffer le patinage. Mais ça aussi, c'est physique. Je suis sûre sur les jambes et tout. Laisse tomber, c'est... Non, c'est physique, le patinage, c'est physique. Mais c'est différent. C'est artistique, tu vois, c'est pas pareil. On n'est pas dans la même courbe. Moins de combat, quoi. Mais c'est vrai que c'est un sport que j'ai aimé beaucoup, beaucoup. À l'époque, j'ai pas continué parce que c'était un sport cher. Et mes parents n'avaient pas forcément les moyens de... Pas pour que j'en fasse, mais même pour que je commence des compétitions. Donc, j'ai arrêté. Mais voilà. OK. Si j'aurais pas fait l'époque, j'aurais fait ça. J'aurais pas fait de rugby, désolée. Je trouve que vous êtes un peu des fous, hein. Les autres, on est des fous, nous, mais... Nous, au moins, on sait, on monte sur la règle, c'est pour se taper. Vous, vous êtes censé faire un sport collectif, mais vous vous tapez quand même. Et on se comprenne. Tu vois, nous, en boxe, il y a différentes manières de gérer les choses. Je sais pas comment vous les gérez, mais par rapport au combat, au combat même. Vous, c'est le match. Parfois, j'entends qu'il faut plutôt être agressif, se conditionner. Comment vous le gérez, vous, en rugby ? Parce que nous, c'est vrai que ça dépend des personnes, beaucoup. Eh bien, voilà. C'est ce que j'allais dire. En fait, ça dépend des personnalités. Il y a des filles qui vont pas du tout se prendre la tête, qui vont avoir la banane avant le match, qui vont mettre la musique à fond dans les vestiaires. Et t'en as qui sont obligées de rentrer dans une bulle, tu vois, où vraiment, elles sont obligées de se mettre des brins. Tu vois, vraiment de se motiver et rentrer dans une bulle pour vraiment basculer et arriver directement sur le combat au moment du terrain. Et moi, je suis plutôt une fille qui a la banane, qui est cool avant le match, qui ne me prend pas la tête. Je ne tresse pas. Je suis tranquille. Voilà, je suis tranquille. Après, c'est sûr que cinq minutes avant, dès qu'il y a le discours, machin, et tout, forcément, ça monte un peu, tu vois, mais je suis tranquille. Est-ce que ça t'arrive, du coup, de taper dans le sac et de penser à quelqu'un ? Ça peut être ta famille, tu peux le dire. Bah oui, même ma famille, ça m'arrive. T'as des clashs avant. Clash ? Non, franchement, ouais, ça m'arrive. Ça serait mentir de te dire que ça ne m'arrive pas. L'adversaire, déjà, avant les combats. C'est vrai que d'ordre général, quand j'ai eu même des phases d'entraînement très dures où, limite, c'était horrible, tu sais, il y a toujours des instruments que j'aime pas. J'aime pas courir, moi, par exemple. Sauf qu'on court beaucoup. Et j'ai eu des phases hyper dures où j'étais là, non, mais en fait, il y a l'adversaire qui est devant moi, elle court plus vite que moi. Tu sais, je m'imaginais carrément l'habitude adversaire, quoi. Donc ça, souvent l'adversaire, je vise quelque chose, j'ai un objectif. Et c'est vrai qu'elle, j'y pense souvent, cet objectif-là. C'est une fille en particulier que j'ai envie de battre. Et puis des fois, c'est pas mal non plus de penser des gens qui nous ont bien énervés dans la journée, qui nous ont bien millénaires. Tu vois, tu t'imagines et ça te remet tout de suite dans ton contexte combat. C'est pas là où tu vas taper le plus. Là, c'est vraiment la précision. Et puis aussi, savoir mettre la série que le coup, tu vas te demander le mettre. C'est-à-dire que là, je vais te demander une série, par exemple. Tu vois, deux coups. Direct. Deux directs. N'importe quand. Là. Je fais n'importe lequel. Tu crois, tu vois. Je crois tout le temps. Tac, tac, voilà. Vas-y, on continue. OK. Et un truc qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est qu'en boxe, on met des coups, mais il faut aussi qu'on évite les coups. Eh oui. Donc, les esquives, on va partir sur un truc simple, tu vois, les esquives sur le côté. OK. Donc là, je vais faire ça, ça. Tu vas mettre quatre coups. Tu vas mettre deux coups. Un, deux, esquive. Esquive. Un, deux. OK. Ça va ? Je suis là. Vas-y doucement. Un, deux. Esquive. Esquive. Un, deux. En pensant toujours à avoir la garde. Oui. Vas-y. Doucement. Vas-y, doucement. Tac. C'est bon, tu es là ? Oui. Parce que je vais mettre des coups maintenant. D'accord. Vas-y, défoule-toi. C'est la fin. C'est la fin de l'entraînement. Vas-y, toi, je veux que tu fais ça. Vas-y, tu voulais tester. Oui. Je veux voir comment ça fait. Attends, faut pas que je... Je vais le prendre dans la queue. Et la haie ! T'as vu la haie ? Bien vu, bien vu. Enfoiré! Ça tape! Est-ce que tu voulais? Attends, il a commencé une plaque! Il a, il a, il a! Ah, c'est clé! Alors? Ouais, ça tape! Ouais! Je pense que tu prends ça, tu... Enfin, moi, je fais un chaos, hein! Ah, il y en a qui sont costauds, hein! Ils n'ont pas tout de suite! Du coup, quand tu vas arrêter, comment tu vas faire pour compenser un peu ce manque peut-être de boxe? Je ne sais pas. Je pense que quand j'arrêterai, ça fera bizarre. Mais c'est quelque chose auquel je pense déjà. Je ne vais pas me retrouver devant le fait accompli, tu vois. J'ai vu beaucoup de sportifs faire le combat trop continuer, alors que dans le fond, ils ne voulaient pas vraiment continuer. Parce que finalement, je trouve qu'ils n'avaient pas préparé l'après. Moi, je le prépare déjà. Et tout au long de ma carrière, à chaque moment, je l'ai préparé, tu vois. Avant même de faire les Jeux, j'étais déjà diplômée, j'avais déjà préparé les choses au cas où. Aujourd'hui, ça va être une grosse année pour moi. Cette année-là, ça va être une grosse année. Peut-être qu'à la fin, j'aurais juste envie de tourner la page, si j'y arrive à mon objectif, mais je resterai toujours à la boxe. Je le ferai en compétition, je le ferai en loisir. Et je pense que je trouverai du plaisir aussi à le faire en loisir. Je ne sais pas comment tu penses, mais... Moi, quand j'arrête le rugby, c'est fini. J'entraîne ou j'arbitre. Oui, mais tu restes dans le sport. Oui, mais je n'irai pas me faire des séances de physique. Justement, moi, je trouve qu'on fait tellement du sport que pour faire de la compétition, que moi, juste le luxe, c'est quand je fais du sport par plaisir. Tu vois, je fais un autre sport. Oui, voilà. Je fais du voler. Par plaisir. Ça devient limite une contrainte. Les gens disent, c'est bien, tu fais de ta façon. Je dis, oui, c'est super. Mais moi, quand je n'ai pas envie de m'entraîner, il faut que j'allais m'entraîner. C'est ça. Après, une fois que tu es, ça va quand même. Il faut y aller. Oui, mais des fois, c'est dur. Des fois, c'est dur. C'est tous les jours que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Donc, je pense que je prendrai du plaisir au sport à faire du sport. C'est sûr. Est-ce que ce cours t'a plu ? Oui, c'était cool. C'était cool ? C'était trop bien. Moi aussi, j'ai envie de tester le rugby. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. C'était très cool. Trop bien. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...